Après Yamoussoukro, rendons-nous à Diawala, le groupe Shigata des femmes de Nafungolo a célébré le ministre d'Etat, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo pour ses actions de développement envers les femmes. Par un de cette fête, le président de MPT a exhorté les populations à démarrer dans la solidarité d'Abdawattara, notre correspondant dans le district autonome des Savannes. Nafungolo, localité située à quelques 32 kilomètres de Diawala, région du Tchologo, département de Ouangolo-Dougou. Depuis quelques années, le village bénéficie des infrastructures socio-économiques de base, grâce au leadership du ministre d'Etat, ministre de la Défense, président du conseil régional, M. Tene Burayima Ouattara. Fort de cela, le groupe Shigata de Nafungolo a organisé une fête à son honneur, afin de lui magnifier. Par un de cette fête, le président du mouvement pour la promotion du Tchologo, MPT, M. Larios Koulbali, a honneur du ministre prôné le message de paix, de cohésion sociale et surtout le vivre ensemble, avec les frères et soeurs des pays voisins. On a dit que nous sommes un canal de transmission du message du président du conseil régional du Tchologo, M. Tene Burayima Ouattara. Donc, en cette qualité, nous avons véhiculé son message, un, d'union, entre fils et filles de la région du Tchologo et entre filles et fils de la Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez si bien dit, Nafungolo est une localité frontalière. Il était important pour nous de venir encore vers nos frères pour leur passer ce message-là de fraternité, de cohésion et, comme on le dit, de vigilance. Vu un peu tous les fléaux qui minent aujourd'hui nos frontières et rester vigilants, c'est le message du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo. Comme on le dit dans notre jargon ici, attrapons-nous. Cette belle fête du groupe Shigata de Nafungolo s'est soldée par la visite de l'EPP Nafungolo 1. Nafungolo est un gros village dans la sous-préfecture de Diawala, faisant frontière à l'est avec le Mali et à l'ouest avec le Burkina Faso. Ce qui fait de ce village un véritable carréfour d'affaires. Nafungolo reste toujours confronté à deux problèmes majeurs. Le manque de réseaux de communication national et problème de voirie.